Donc, bonjour, mes frères et sœurs, et nous allons ensemble continuer à étudier l'Évangile de Jean, et nous sommes rendus au chapitre 3. Notre bon Père du Ciel, dirige-nous, conduis-nous pour qu'on comprenne bien ce chapitre si important qui nous parle de la nouvelle naissance. Ô Seigneur, fais que nos cœurs écoutent bien ce que Jésus veut dire à Nicodème et à chacun de nous. Amen. Donc, on a vu que Jésus était à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il a chassé les vendeurs du Temple. Il a déclaré que le Temple était la maison de son Père. Et que s'il le détruisait, il pourrait le relever en trois jours. Donc, les disciples ont compris que Jésus parlait de sa résurrection et qu'il, ceci a participé ou emmené Jean à être convaincu à la fin de ses trois ans que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. On a vu à la fin du chapitre 2, le verset 23, 24 et 25, que beaucoup ont cru en son nom, mais que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il connaissait le cœur des gens. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Et ces gens-là suivaient à cause des miracles et non pas à cause de qui il était. Et dans Jean, je l'ai dit, je le répète, dans Jean, l'important, c'est de croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est de nature divine, qu'il est d'origine céleste. Nicodème est un exemple de ceux qui ont suivi Jésus à cause des miracles et non pas à cause de qui il était. Nicodème, on l'a souvent utilisé pour montrer que c'était quelqu'un qui était correct, qui cherchait Jésus, qui voulait connaître Jésus. Mais on va voir que ce que Jésus va lui dire, c'est important. Mais ce n'est pas ce qu'il va dire qui est important, c'est qui il est lui pour lui dire ça. Parce que cette rencontre avec Nicodème a le même but que le restant de l'Évangile, nous amener à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pas premièrement nous amener à croire comment faire pour nous être de nouveau, mais nous amener à croire que par le fait qu'il déclare ces choses à Nicodème, il se fait le Christ, le Fils de Dieu. Lisons ensemble, partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment se peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » « Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes ? » « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc, cette rencontre avec le docteur d'Israël. Donc, le docteur d'Israël, c'est l'homme le plus élevé dans ce qui enseignait le peuple d'Israël en ce qui concernait l'Ancien Testament. Ce Nicodème est un chef des juifs, puis il va venir voir Jésus. Regardez la déclaration qu'il fait au verset 2. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si notre Dieu n'est avec lui. » Donc, Nicodème a vu ce que Jésus a fait comme miracle à Jérusalem autour de la fête de Pâques. Mais sa conclusion, ce n'est pas qu'il est Dieu. Sa conclusion, c'est qu'il est un docteur venu de Dieu. Un docteur venu de Dieu et Dieu, il y a une éternité entre les deux. C'est une chose de voir Jésus comme étant un docteur ou un enseignant ou un prophète. Mais c'est une autre chose de voir que Jésus était Dieu fait chère. Donc, dans Jean, l'Héméraque n'amène pas les gens à croire que Jésus est le fils de Dieu ou qu'il est Dieu lui-même. Donc, Jésus, en verset 3, répond. Moi, je crois qu'il est un de ceux du verset 23, 24, 25, chapitre 2. Jésus lui répond « Je ne méfie pas à ce genre de personne-là. » Et il va lui répondre, au verset 3, « Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Pourquoi est-ce que Jésus lui dit ça? Comment est-ce que Jésus sait que Nicodème doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et, au verset 5, pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment sait-il ça? Parce qu'il connaît le cœur des hommes. Ici, Jésus dit à Nicodème « Si tu ne nais pas d'une autre sorte de vie... » Il ne peut pas dire ça à Nicodème, qui est un être humain, qui est né déjà. Il n'est pas en train de lui parler d'une nouvelle naissance physique. Mais il dit « Il faut que tu naisses spirituellement, Nicodème. » Il faut que tu reçoives la vie, la vie spirituelle. Tu es mort spirituellement. Tu n'es pas né spirituellement. Il faut que tu naisses spirituellement. Tant que tu ne seras pas né spirituellement, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et tu ne peux pas y rentrer. Comment ça fait ça que Jésus sait ça? C'est parce qu'il peut voir dans le cœur des hommes. Il est omniscient. Il n'est pas lui-même un homme. S'il ne serait pas plus que Nicodème qu'il faut que les hommes naissent de nouveau. Mais il sait que les êtres humains doivent naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, pour pouvoir voir le royaume des cieux. Et cette nouvelle naissance que les hommes doivent expérimenter, Nicodème n'a aucune idée comment ça doit se faire. Même si celui qui a la plus grande connaissance, on pourrait dire, des Écritures de l'Ancien Testament, « Nicodème est ignorant de comment faire pour naître de nouveau. » C'est pour ça qu'il pose la question à Jésus à quelques reprises, « Mais comment ça peut se faire? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère encore une fois? » Jésus dit, « Bien non, bien non. » Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses. Et là, cette naissance d'eau et d'esprit, beaucoup de gens font, ont des différentes opinions ici. Il y en a qui disent naître d'eau et d'esprit, c'est naître dans la chair, d'eau et de l'esprit. D'autres vont dire, d'eau et de l'esprit, c'est l'eau, c'est la parole de Dieu, et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair, c'est la chair. » Et là, il dit, « Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Une chose est sûre, c'est que c'est l'esprit de Dieu, parce que Jésus part après, verset 8, va dire, « Tout homme qui est né de l'esprit. » Je crois que naître d'eau et d'esprit, c'est celui qui va naître de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus, parce que Jésus va se présenter un peu plus loin au chapitre 7, comme, il dit, « Celui qui boit, celui qui me boit, celui qui va boire de l'eau que je lui donnerai, va recevoir le Saint-Esprit. » Donc, si tu reçois, il va se présenter à la femme comme, « Si tu bois de l'eau que je peux te donner, tu vas recevoir la vie éternelle. » Donc, cette eau, c'est lui. Tu dois naître de l'eau, des paroles que je vais te dire, et du Saint-Esprit qui va faire un miracle en toi. Il faut que tu naisses de l'esprit de Dieu. Il faut que tu reçoives, il faut que tu sois transformé dans ton être intérieur. Si tu veux naître de l'esprit, si tu veux recevoir la vie. Comment ça se fait que Jésus sait ça? Un être humain ne peut pas savoir ça, pas plus que Nicodème le savait. Au verset 11, Jésus dit à Nicodème, « Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » De qui parle-t-il ici quand il parle de nous? Il y a des gens qui disent qu'ils parlent de lui et des disciples. Je ne crois pas. Les disciples, à cet stage-là, dans leur vie, ils sont complètement ignorants encore. OK? Ils sont encore ignorants de bien des choses. Ils ne peuvent pas rendre témoignage de ce qu'ils ne savent pas. Ils sont au début. C'est ça, à la fin du ministère de Jésus, dans le « nous », on pourrait dire, « Bon, OK, il y a les disciples là-dedans, ils en savent un peu plus. » Non, je crois qu'il est en train de parler, « Nous qui venons du ciel. » Nous qui sommes d'en haut. C'est pour ça qu'il va dire au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? » Quand je vais vous dire les choses qui viennent du ciel. Je suis descendu du ciel pour vous emmener des vérités, pour vous emmener la vérité, comme Jean avait dit dans son introduction au chapitre 1. « Il est venu dans le monde avec la vérité. » C'est pour ça qu'il va dire au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ça, c'est, le verset 13, c'est la clé pour comprendre ce que Jean veut nous dire, ce que Jésus voulait dire à Nicodème aussi. « Personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Cette expression, le Fils de l'homme, parle de la vision que Daniel avait eue. Daniel avait vu dans sa vision de l'Ancien des temps, qui était Dieu dans le ciel, dans la présence de Dieu. Daniel avait vu un être s'avancer auprès de Dieu qui ressemblait à un Fils de l'homme à qui Dieu a remis les rouleaux. C'est celui-là, c'est ce Fils de l'homme-là que Daniel a vu, qui est descendu, qui est venu sur la terre, qui s'est incarné. Regardez bien, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. » Donc, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, mais en même temps, à la fin du verset, qui est dans le ciel. Il est monté, il est descendu, mais en même temps, il est encore dans le ciel. Jésus ici parle de son omniprésence, encore une fois. Il n'est pas présent partout sur la terre seulement, mais son omniprésence lui donne la capacité d'être dans le ciel en même temps qu'il est sur la terre. Parce qu'en tant que Dieu, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu pendant qu'il était sur la terre. Non! Il est encore Dieu. Dans le verset 13, il monte et il descend entre le ciel et la terre. Il y a une présence, omniprésence, entre le ciel et la terre. Jésus continue à être présent avec son Père dans le ciel pendant qu'il est encore sur la terre en tant qu'homme. Parce que si Jésus ne serait plus omniprésent, il ne serait plus Dieu. On va le voir tout au long de l'Évangile, ces grandes vérités-là de son omniscience, de son omniprésence, de son omnipotence. Omniscience, il connaît le cœur des hommes et il sait que les hommes doivent naître de nouveau pour pouvoir voir le réaume de Dieu et pour pouvoir entrer dans le réaume de Dieu. Quand on parle ici de voir et d'entrer dans le réaume de Dieu, on ne parle pas du ciel à la fin de notre vie. On parle de maintenant. Si je veux être capable de voir Dieu spirituellement, maintenant. Si je veux être capable de rentrer dans la présence de Dieu, maintenant. Je dois naître de nouveau. je dois avoir cette nouvelle vie que cet esprit donne à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui croient en Jésus. C'est pour ça qu'il dit au verset 14, 15, 16, « Comme Moïse a été élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette vérité que nous autres on a pris souvent pour dire « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel mais tu meurs. » Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Il dit « Un jour, Moïse a élevé un serpent dans le désert sur un bâton et que toute personne qui l'a regardé le bâton, regardé le serpent sur le bâton, a été sauvé, a reçu la vie. » Parce que ceux qui ont regardé le bâton c'est ceux qui étaient en train de mourir à cause qu'il y avait du venet de serpents dans leur sang. Mais d'ici vous regardez le serpent sur le bâton vous allez être sauvés. Vous allez recevoir la vie à nouveau. Vous n'allez plus mourir, vous allez vivre. De même, le Fils de l'homme un jour va être élevé et dans le jour le mot élevé va mourir sur une croix. si tu regardes le Fils de l'homme comme étant le Fils unique de Dieu tu vas recevoir la vie. Tu ne vas plus périr, tu ne vas plus continuer ton chemin vers la mort mais tu vas naître de nouveau, tu vas recevoir la vie. Ici, ce n'est pas si tu crois qu'il prend ta place sur la croix tu vas avoir la vie éternelle non, si tu crois que celui qui est sur la croix c'est le Fils de Dieu tu vas avoir la vie éternelle et la vie éternelle ce n'est pas le ciel tu vas recevoir une vie nouvelle ici bas qui va durer éternellement. Donc, Jésus répond à la question de Nicodemus comment est-ce que je peux faire ça? Un jour je vais être élevé sur la croix et en tant que Fils de Dieu en tant que celui que Dieu a envoyé dans le monde j'ai une origine céleste Dieu m'a envoyé moi le Fils unique de Dieu mourir sur une croix afin que tu puisses avoir la vie Nicodemus. Jésus n'est pas intéressé dans Jean par le pardon de mes péchés il est intéressé surtout à me donner la vie qui va finalement m'emmener à avoir le pardon de mes péchés il veut me donner la vie pour me permettre de voir le royaume de Dieu pour me permettre d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant ici pas après que je meure la vie qu'il donne ça sert à recevoir le royaume de Dieu à voir le royaume de Dieu et à entrer dans le royaume de Dieu maintenant entrer dans la présence de Dieu ici maintenant spirituellement c'est ça que Jésus veut c'est la vie qui est importante et cette vie dans Jean c'est ce qui avait été déclaré au chapitre 1 en lui était la vie la vie spirituelle la vie qui me permet de voir Dieu d'entrer dans la présence de Dieu de parler avec Dieu de comprendre Dieu quand il nous parle c'est de ça dont il parle ici la question qu'on se pose est-ce que j'ai cette vie là est-ce que je crois que celui qui était sur la croix c'était le fils de Dieu c'était celui qui est descendu du ciel et qui est encore dans le ciel si oui j'ai la vie notre bon père du ciel merci d'avoir envoyé ton fils sur la terre afin qu'il puisse mourir sur une croix afin qu'il puisse être élevé et qu'en croyant qu'il est le fils unique venu du ciel je ne périsse pas mais que je puisse avoir la vie cette vie qui me permet de te voir toi qui me permet d'entrer dans ta présence merci mon père du ciel merci seigneur jésus amen amen